Madame, on vous rencontre à la préfecture du Var où vous déposez votre dossier de candidature. Vous êtes candidate dans la première circonscription du Var. Qu'est-ce qui a prévalu à cette nouvelle candidature ? D'abord, je pense que l'engagement qui a été le mien jusqu'ici et que je souhaite pouvoir continuer à manifester dans cette circonscription où je pense avoir travaillé à la fois dans la proximité mais à la fois aussi à l'Assemblée en reliant les deux. Et puis, je pense qu'on a besoin de personnes d'expérience et je pense en avoir un tout petit peu. À l'heure actuelle, dans le rang des Républicains qui vous ont investi, on sent qu'il y a différentes positions. Quelle est la vôtre sur cette nomination du Premier ministre, sur une opposition systématique ? Ma position est très claire, je le dis et le redis chaque soir dans les réunions publiques que je fais. On a un président de la République qui a été élu. J'ai voté pour lui, mais pour faire barrage contre le Front National. Pour autant, je reprends ce que je suis parce que je crois qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. En tout cas, ce n'est pas comme ça que j'entends faire de la politique. Alors, la position, elle est très claire. Bon, moi, j'appartiens à un parti, j'ai toujours eu une discipline de parti. Nous l'avons fait dans le précédent quinquennat et je sais si les choses étaient chaotiques. Quand il y a des propositions, des textes que nous souhaitons soutenir, nous les soutiendrons. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, en tout cas qui méritent d'être discutées. Et ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, nous le dirons aussi. Je crois que c'est comme ça qu'on peut construire, on peut parfaitement proexister. Ce n'est pas la peine d'envoyer la table en l'air et notamment les partis. Je pense que tout le monde a besoin des partis, compris le président de la République. Donc, c'est avec les partis qu'il faut pouvoir avoir une construction positive et non pas en les rejetant. Bien qu'un député soit l'élu de la nation, quels sont les grands axes de votre campagne pour la première circonscription du Var ? Écoutez, je crois que d'abord nous défendons un programme qui est celui de l'Union de la droite et du centre. Mais pour le Var, il y a bien évidemment des impacts, comme dans tout ce qui est national redescend ensuite sur les territoires. Que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine de l'emploi. Que ce soit dans le domaine de la solidarité. Les textes et ceux que nous proposons auront, je pense et je l'espère, obligatoirement un impact sur nos territoires. Dans le centre-ville de Toulon, le développement économique est un souci pour vous ? Ce n'est pas un souci, c'est ce sur quoi nous travaillons depuis 2001 et pour lequel, bien sûr, les choses ne sont peut-être pas toujours aussi rapides que ce qu'on le souhaiterait. Mais je pense qu'il y a eu une très grande avancée de beaucoup de choses positives qui sont faites. Aussi bien pour les commerçants que, bien sûr, avec le développement et l'organisation et la reprise de certaines rues et places. Et bon, faire en sorte que la ville soit attrayante, je pense que c'est ce que nous faisons et ce que nous continuerons à faire sur Toulon. Eh bien, je vous remercie, madame. Je vous souhaite une très bonne compagne. Merci beaucoup.